Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonsoir, bonsoir. Trois heures de jardinage, un peu de pilates, quel courage. Allez bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis à l'heure, je pensais que j'étais un petit peu en retard, voilà, j'étais en train de visionner, alors il y a un acteur américain qui me fait beaucoup rigoler, c'est Jean-Claude Van Damme, donc c'est un ancien, comment dire, c'est un acteur certes mais qui a pratiqué beaucoup les arts martiaux et là en fait il propose des cours de gym, des cours de sport, donc je voulais voir un petit peu ce qu'il proposait comme exercice et en fait, bon on se rend compte que même Jean-Claude Van Damme préconise la bascule du bassin, préconise l'autograndissement, voilà donc c'est assez drôle parce qu'il est toujours plein d'humour en plus, il explique ce qu'il fait dans ses films et tout, bon tout est en anglais, si vous voulez aller le voir allez-y, c'est assez sympa, voilà donc ce qu'on vous propose en fait en cours, voyez c'est vraiment quelque chose qui est repris par beaucoup de gens et qui ont tout compris en fait, par rapport à la position du bassin, par rapport à l'autograndissement, voilà on s'est aperçu que par les années qui se sont suivies, des fameuses années toutou-youtou, il y a eu vraiment une modification de l'approche de la gym et du coup voilà et c'est tant mieux parce que ça nous permet effectivement de moins nous faire mal en fait, voilà bonjour ceux qui viennent d'arriver et bonjour Valérie en forme aussi, c'est très bien, voilà j'espère que tout s'est bien passé pour vous aujourd'hui, voilà vous avez pu profiter de la belle journée qui l'a fait, alors je vois qu'ils ont fait prêt à, comment, prêt après préparation d'un gâteau au chocolat, oh là là, moi j'arrête là ça y est, salut Françoise, c'est sympa de courir avec le bâton, bah super, bah merci beaucoup, ouais c'est cool, a priori ça a beaucoup plu, il y a eu beaucoup de personnes qui ont aimé ça donc c'est très bien, voilà ça coince déjà, mais non Claudine, positivons, ça va aller ce soir, il fait beau, les gens ne vont pas aller derrière les écrans, bien au contraire, ils vont rester dans le jardin à profiter du beau temps, voilà, bonsoir, bonsoir, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure dans l'après-midi, mais vers 16h en fait, une glace au chocolat, mais arrêtez, c'est quoi tous ces sportifs, vous me donnez l'eau à la bouche, sincèrement, donc voilà, je disais que tout à l'heure en promenant la chienne, vers 16h, je ne sais pas si vous avez observé, mais dans le ciel, il y a eu un énorme cercle plutôt sombre avec les bords extérieurs qui étaient plutôt dorés et dont le soleil était le centre, c'était assez intéressant, c'était même bizarre en fait, donc on pouvait le voir avec des lunettes de soleil et donc je pense, alors je ne suis pas une physicienne de renom, mais je pense que c'était la réverbération du soleil sur des nuages très très haut en fait, mais c'était la première fois que je voyais ça en fait, c'était un énorme cercle avec le soleil au milieu, c'était vraiment particulier, alors je me suis dit, ça y est, il n'y a pas de pollution, tout va bien, ça y est, on va peut-être avoir des visiteurs, on ne sait jamais, puisque le gouvernement américain a laissé, a publié des vidéos soi-disant d'OVNI, donc écoutez, bienvenue à eux, ouais, allo autour du soleil, c'est ça, ouais, tout à fait, mais moi c'est la première fois que je l'observais et j'avoue que c'était assez intéressant, c'était assez bizarre au début, alors j'ai montré ça dans la rue aux gens qui se promenaient, évidemment à 3-4 mètres de distance, bien sûr, et tout le monde a trouvé ça intéressant, voilà, c'était bizarre, c'est la première fois que je voyais ça, quoi. Eh oui, c'est ça le problème, c'est que souvent les gens, vous regardez toujours en bas, mais il faut aussi lever la tête, parce qu'au-dessus de nous, il y a des oiseaux, il y a des choses qui se passent, il ne faut pas toujours avoir le nez vers le sol, quoi, et ça, moi je sais que je m'en suis aperçue, comment dirais-je, il ne manquerait plus que ça qu'on ait des OVNI, mais ça serait très drôle, on les invitera à faire la gym, on ne sait jamais, hein, mais après pourquoi on serait les seuls êtres vivants sur une planète, on ne sait pas. Et oui, quand on jardine, je suis d'accord, on regarde le sol, mais justement, il faut s'ouvrir un petit peu, hein, c'est comme en plonger, souvent on allait vers le bas, et en fait, moi je m'apercevais que je regardais souvent au-dessus de ma tête, et souvent j'avais beaucoup de choses qui passaient au-dessus de moi, et j'étais la seule à voir parce que tous mes copains, en fait, ils regardaient le sol. Donc c'est pour ça que quand vous êtes dans la nature, mais essayez de ne pas regarder que le bas, regardez aussi en haut, regardez autour de vous, profitez de la nature, c'est ça qui est chouette. Voilà, tu as une explication, j'ai vu l'explication sur le site BTO, ah bah super, j'irai voir, parce que franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire, ce halo autour du soleil, c'était vraiment chouette. Bah ouais, pourquoi pas des ovnis ? Écoute, il faut avoir l'esprit ouvert, on accepte tout le monde, nous sur Terre, hein. Ok, allez, bien, il faut arrêter l'alcool, c'est pour nettoyer les mains. Non, non, Anne, certainement, non, non, sincèrement, j'ai plein de gens qui l'ont vu, c'est pas des satellites, hein, du tout, hein, c'est vraiment des, c'est vraiment un phénomène météorologique, donc comme dit Maryse, euh, donc je vous invite à les voir, et c'est vraiment très, très chouette. Voilà, allez, je bois pas d'alcool, vous le savez, euh, ouais, il y a des petits satellites, euh, il y avait, ouais, ben je sais pas, j'ai pas fait attention au niveau du temps, parce que nous, on avait beaucoup de nuages, donc euh, j'ai pas pu observer, mais euh, par contre, j'ai vu le, la, la, la station spatiale, pendant la période du confinement, qui est vraiment passé au-dessus de nous, là, et c'était vraiment super. Allez, je referme la parenthèse, on est là pour travailler, il est 18h16, donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui peuvent pas, donc euh, envoyer le petit coucou par, euh, par le tchat, et ben on y va. Alors, il y a peut-être des bruits extérieurs, parce que j'ai le voisin qui tombe, j'ai le voisin d'un côté qui passe aspirateur, c'est ça la vie, hein, aussi, hein, c'est ça le direct. Allez, on y va. Petit programme sympathique aussi ce soir, donc, voilà, allez, j'enlève les lunettes. Allez, on est parti, bien, allez, ici on va poser les pieds au sol, largeur des hanches comme d'habitude, on va bien baisser les omoplates, hein, n'oublie pas de basculer le bassin, d'accord, vers l'avant, et on cherche l'autograndissement déjà, ok ? Très bien. Allez, on va venir ici chercher à monter sur les chevilles, chercher déjà à vous autograndir. Allez, on inspire et on expire tranquillement, voilà, on vient chauffer tout doucement les articulations. Allez, on y va. Donc, je monte ici sur la faune des pieds, vous connaissez, hein, maintenant l'exercice, depuis le temps qu'on le fait, donc il n'y a pas de nouveauté. Ok, allez, on continue, on inspire, on expire, allez, très bien, encore quatre fois, deux à droite et deux à gauche, et vous relâchez. Puis, vous allez mettre le poids du corps sur la jambe gauche et vous allez positionner le cou du pied droit vers l'arrière. Le poids du corps est vers l'avant, mais laissez un petit peu que, essayez d'amener le dos de votre pied droit vers le sol. On y va doucement. Là, on vient chercher à travailler la cheville. Ok ? Allez, soufflez bien, tranquille. Ça fait peut-être mal pour sa peau. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas trop dérouler, vous restez toujours dans votre zone de confort, hein, n'oubliez pas. Allez, on relâche. Voilà, on compare un petit peu la cheville droite et la cheville gauche, hein, vous devez sentir une petite différence. Ok, on fait la même chose avec la cheville gauche. Poids du corps sur la jambe droite et on vient chercher le cou du pied arrière, du pied gauche. Ok ? N'oubliez pas d'aligner toujours de basculer le bassin. Allez, soufflez. Attention de ne pas écraser complètement, hein. D'accord ? Allez, soufflez bien. On reste encore quelques secondes. Ok. Et on relâche. Très bien. Allez, on revient un petit peu ici. On monte sur la forme des pieds. Voilà. Ici, tranquillement. Ok, très bien. Allez, les deux mains sur les genoux. On est jambes fléchies. On baisse bien, là. Les homoplates. Le dos est plat. Vous connaissez le principe. Rotation vers la droite. Tout doucement. On y va doucement. Ok ? Allez, je regarde un petit peu. Bienvenue à ceux qui arrivent. Bonsoir Marie-Christine. Mireille, bonsoir. Désolée pour le retard. Mais non, ne vous inquiétez pas. C'est pas comme quand on est en cours où la porte est fermée. Allez, tout va bien. Pas plus là, le halo. Dommage. Allez, on continue. Allez, le dernier, sur le... On repart, pardon, sur le côté gauche. Allez, tout doucement. On inspire, on souffle et on y va tranquillement. Allez, n'oubliez pas, le dos est plat. Ne me faites pas des dos ronds. Ne me faites pas des dos creux. Maintenant, vous devez ressentir votre position du dos. Allez, le dernier à gauche et vous relâchez. Ok, très bien. Allez, ici, on va bloquer le buste. Vous connaissez le principe. Les jambes un peu plus larges que le bassin. Et on vient ici bien tourner. Alors, pour éviter que ça bouge, on va mettre les mains sur les épaules et on va essayer de faire bouger que le bas. D'accord ? Vers la droite. Les jambes sont fléchies, les pieds sont bien ancrés dans le sol. Allez, soufflez bien, tranquillement. Allez, trois. Encore deux. Le dernier. Super. Et on change de côté. Allez, on part à gauche. Allez, on y va. Voilà. Essayez de ne pas trop bouger le buste. C'est vraiment le bassin qui bouge. Le dernier. Et je relâche. Ok, je relâche les bras. Bascule du bassin maintenant. Ça n'a plus de secret pour vous. Vers l'avant et vers l'arrière. Ok ? Rétroversion, antéversion. Allez, on y va. On bascule tout doucement. Donc, coccyx entre les jambes et derrière. D'accord ? On ramène le coccyx et on pousse le coccyx. Cet exercice permet vraiment de faire travailler, de dérouiller les hanches. On en a besoin. D'accord ? Ok, super. Je relâche. Allez, je viens chercher ici à chauffer les épaules. Donc, je ramène les bras vers l'avant comme si je voulais nettoyer les vitres. Ok ? Pour les personnes qui ont des problèmes articulaires au niveau des épaules, on va monter tout doucement. Mais c'est pareil. Vous restez dans votre zone de confort. Ok ? Allez. Ici, je viens amener les bras vers l'avant pour échauffer un petit peu les épaules. Soufflez bien. Encore deux fois. Dernière fois et je change de sens vers l'extérieur. Allez, on souffle. Cinq, sept, sept. Les deux derniers. Et le dernier. Et je relâche. Ok ? La main droite va venir se mettre sous le coude gauche. Ce que je vous demande, c'est de faire venir tourner ici l'avant-bras. D'accord ? Le coude ne bouge plus. Donc, je vais essayer de vous le montrer un peu plus face à la caméra. Ici, c'est l'avant-bras qui tourne. D'accord ? Donc, vous le faites quatre fois vers l'extérieur et quatre fois vers l'intérieur. Ok ? Allez, c'est parti. Deux, trois, quatre. Je change de sens. Deux, trois, quatre. Ok. Je change de main gauche en dessous. Allez, vers l'extérieur. Un, deux, trois et quatre. Et dans l'autre sens. Deux, trois et quatre. Voilà. Vous relâchez. On vient chercher les poignets. Alors, je vais tester si avec la lumière, c'est mieux. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Ok. Allez, je viens ici tourner les poignets. Vers l'avant, tranquillement. Allez, soufflez bien. Les jambes sont toujours fréchies. Et vers l'arrière. D'accord ? Pour faire une espèce de huit. Ok ? Vers l'arrière. Ok. On relâche. Dernier exercice au niveau des cervicales. On va venir amener le menton vers l'épaule droite. D'accord ? Vous vous rappelez ? On est sur une ligne horizontale. On inspire sur place. On expire. On vient amener le menton vers l'épaule droite. On inspire. On revient vers l'épaule gauche. Attention, la tête ne part pas en arrière. Mais essayez vraiment de poser votre menton sur cette ligne imaginaire. Ok ? Allez, inspire sur place. Expire à droite. Inspire. Expire à gauche. Allez, on le refait. Trois fois à droite, trois fois à gauche. Expire. 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 Allez, deux. Encore deux. Donc, on ne force pas. Le dernier. Et on va s'arrêter sur la gauche. Ok. Et ici, je viens faire demi-cercle. Menton vers le sternum. Je pars demi-cercle à droite, demi-cercle à gauche. C'est comme si vous aviez un stylo. Vous voulez faire des demi-cercles. D'accord ? Allez, on est parti. Souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Alors, peut-être que vous ressentez comme des espèces de petits cailloux ou que ça craque. Voilà. Comme je vous le dis souvent, malheureusement, c'est l'arthrose. Alors, après, c'est une usure naturelle, hein, des cartilages. D'accord ? Donc, ne criez gare. Après, quand ça commence à faire mal, c'est vrai que c'est problématique. Mais après, c'est une usure naturelle. Ok ? Allez, le dernier. On finira sur le côté gauche. On souffle et on relâche. Très bien. Allez, on va partir au sol pour le hinduède. Ok ? Allez, on passe sur le côté. Vous connaissez maintenant comment on se positionne avec cette position neutre. Allez, vous venez chercher ici à basculer le bassin. Vous étirez bien la colonne cervicale. Vous baissez bien les omoplates. D'accord ? Donc, pour ceux qui ont des problèmes qui sont vraiment trop le menton vers le plafond et que si vous ramenez le menton vers le sternum, ça écrase la glotte, mettez-vous un petit oreiller en dessous, hein, d'accord ? Ce qui va vous aider à relever. Ok ? Allez. Bien. Allez, on va verrouiller le périnée. On va partir sur le hinduède. Donc, on va inspire, puis contracte le périnée, expire. On va monter jambe gauche et jambe droite sur une expiration sans que le ventre ne gonfle. D'accord ? On relâche les pointes de pied et puis on va venir sur une prochaine expiration ici. Tendre les deux jambes pour tout le monde. D'accord ? Donc, attention, vous restez dans votre zone de confort. Faites attention quand vous tendez la jambe, le ventre ne doit pas sortir. Si c'est trop dur, on dit « ramenez un petit peu les jambes vers vous ». D'accord ? Si c'est encore trop dur, vous revenez sur cet exercice avec « on tend une jambe » par rapport à l'autre. Ok ? Allez. Nous, on est ici. On baisse bien les omoplates. On école légèrement les mains. Et on part pour huit cycles respiratoires. Inspire sur cinq. Expire sur cinq. Ok ? Allez. Je vous laisse faire. On est parti le premier. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expire. Et un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expire. Troisième. La quatrième. Et un, deux, cinqième. Sixième. Septième. Le dernier. Ok. Je ramène sur une expiration, une jambe après l'autre, en vérifiant toujours que le ventre ne se gonfle pas. Ok ? Ça va ? Allez. On va refaire un petit pour la route. On n'en fera que quatre cette fois-ci. Ok ? Donc, les personnes qui étaient un peu plus vers le haut, essayez de descendre un petit « je suis là ». Alors, attention. Moi, je ne peux pas tendre les jambes parce que j'ai des ischios trop courts. Donc, ce n'est pas grave si on n'a pas les jambes tendues. Vous pouvez fléchir un petit peu. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est ça. D'accord ? Ok ? Donc, si c'est trop dur, les jambes tendues, vous revenez sur cet exercice-là aussi. Donc, ceux qui arrivent à tendre à peu près ici, essayez de descendre un petit peu. Attention, ça ne doit pas creuser dans le dos ni sortir au niveau du ventre. On est reparti. Vous repositionnez le menton sternum. Allez, on en refait quatre cycles. Inspire. Puis, contraction du périnée. Expire. Inspire. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et je fléchis, j'expire. Je ramène une jambe après l'autre. Je mets les mains sur les genoux. J'inspire sur place. J'expire. Je redescends une jambe après l'autre. Ok. Super. Très bien. J'espère que là, ça vous a mis un petit peu en chauffe. Bien. Maintenant, on va rester sur le dos. On va partir sur le single leg stretch. Ok ? Donc, même principe. On repositionne correctement son bassin. On retire. On baisse les omoplates. Ok ? On inspire. Puis, contraction du périnée. On creuse le ventre en expirant. On ramène de nouveau une jambe après l'autre vers la poitrine sans que le ventre ne gonfle. Main droite. Devant du genou droit. Main gauche. Devant du genou droit. Au-dessus de la main droite. Paisse bien les omoplates. Inspire. Expire. Tend la jambe gauche. Inspire sur place. Expire. Change. Attention. Attention. Le pied qui se tend reste aligné. Donc, le talon droit reste... La jambe droite reste alignée avec le talon droit. Je vais y arriver. Allez. On reprend. On alterne. Inspire. Expire. Allez. Expire. Inspire. Donc là, on alterne sur les jambes. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on ne s'arrête plus. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Alors, attention. La jambe qui revient n'est pas en angle droit. Ok ? Ramenez bien votre genou vers la poitrine. Sinon, ça fait tirer au niveau des lombaires. Si vous avez la ceinture abdominale qui peut le faire, allez-y. Mais attention, vous ne devez pas tirer sur votre lombaire. Ça ne doit pas faire mal. Le dernier, on va rester sur la jambe droite. Paisse bien les omoplates. Allez. On essaie de faire trois cycles respiratoires. On change. Inspire. Expire. Allez. C'est parti. Trois cycles. Rien ne bouge. Le dernier. Inspire sur place. Et ramène le genou. Ok ? Expire. Pousse. Jambe droite et jambe gauche. Ou jambe gauche et jambe droite. Peu importe. Ok. Super. Ouh ! Ça fait chaud. Allez. Je passe sur le côté. Et je vais me retrouver à plat ventre pour le Swan Live. D'accord ? Allez. Donc, à plat ventre. À plat ventre, cette fois-ci, vous aurez les bras en chandelier. Comme ceci. D'accord ? Donc, deux beaux angles droits. Donc, je suis à plat ventre. Est-ce qu'on me voit là ? Oui. Je vais peut-être me tourner de l'autre côté parce que du coup, c'est mieux pour vous. Alors, mes coudes sont alignées avec mes épaules. Mes jambes sont légèrement plus ouvertes, plutôt largeur de, comment dirais-je, de mes épaules. Pas du bassin de mes épaules. C'est un peu plus large. Je suis en appui sur le pubis. J'ai creusé le ventre. D'accord ? Les coudes sont au sol en belle chandelier. Je descends bien les omoplates. Je regarde le sol. J'inspire. Puis, contraction du périnée. Expire. Contraction des fessiers. Contraction des quadriceps. Et je pousse sur mes mains et je me lève. Je baisse bien les omoplates. Je regarde le sol. Inspire. Je redescends. Ok ? Attention, ça ne doit pas faire mal au lombaire. Si vous sentez une douleur au lombaire, vous arrêtez. N'allez pas trop loin. Ok ? Restez dans votre zone de confort. On repart. Baisse bien les omoplates. Inspire. Contraction du périnée. Expire. Alignez la tête. Ne lâchez pas la tête. Ne me levez pas la tête. Allez, inspire. On descend. Allez, on va en faire encore six. Inspire. Contraction du périnée. Expire. Regardez bien le sol. Inspire. On relâche. Allez, contraction du périnée. Expire. Inspire. On descend. Donc, quand vous poussez sur les mains, quand vous montez le buste, vous avez quelques secondes d'expiration. D'accord ? Vous n'expirez pas. Vous êtes déjà en haut. Vous démarrez l'expiration en bas. Et ensuite, vous montez. Allez, je ne sais plus combien il m'en reste. Je crois les trois derniers. Expire. Alignez bien. Baissez bien les omoplates. Inspire. On relâche. Les deux derniers. Expire. Baissez bien les omoplates. Inspire. On relâche. N'oubliez pas de contracter les fessiers, les quadriceps. Inspire. Et on relâche. Ok. Super. Très bien. Ça, c'était le swing bag. Pas trop de difficultés, j'espère. Ok ? Très bien. Maintenant, on va passer sur le side bend côté droit. Donc là, je suis comme vous. D'accord ? Je ne suis pas en miroir. Donc là, c'est mon bras droit qui est au sol. Donc, side bend. Pardon. C'est la main. Donc, je viens mettre le pied gauche au sol et le pied droit derrière. Vous vous souvenez de celui-là ? La main droite est alignée avec le talon gauche et la fesse droite. Je suis en ouverture. Je fais attention de ne pas basculer le bassin vers l'avant. Je fais attention que mon genou gauche ne descende pas vers l'avant. Et je ne souhaite pas que mon genou gauche pousse vers l'avant quand vous montez. Mais rappelez-vous, on a fait plein d'exercices, comment dire, éducatifs pour éviter cela. Ok ? Pour tout le monde, hein ? Très bien. Allez, je baisse bien les omoplates. J'inspire sur place. Puis, contraction du périnée. Expire, je monte, je pousse le bassin vers le plafond. Ok ? Je baisse bien les omoplates. Et inspire, on redescend, on touche le sol. Attention, le genou qui rentre, hein ? J'en vois déjà. Attention. On reprend. On va en faire huit. Mais c'est bien les omoplates. Si ça fait mal aux épaules, vous arrêtez et vous faites un des deux exercices qu'on a fait précédemment. Des trois, même. Allez, on inspire, expire, pousse. Inspire, on descend. Allez, on en est au deuxième. Troisième. Inspire, contraction du périnée. Expire, monte. Inspire, on descend. Allez, on ne s'arrête plus. Allez, encore quatre. Attention aux genoux qui parlent, je vous vois. Cinq. Allez, sixième. Là, mon dernier. Et c'est bien l'omoplate droite. Le dernier. Et je ramène et je pose. Allez, si ça fait mal un petit peu au poignet, vous le faites tourner. Alors, sur ces exercices, souvent vous me dites que ça fait mal aux épaules. Alors, ce que je peux entendre, c'est clair. Mais vraiment, comme je vous explique à chaque fois, normalement, le poids du corps est au centre. Puisque pilates, c'est le corps, C-O-R-E, le centre du corps. D'accord ? Donc, il faut vraiment arriver à répartir le poids du corps plutôt vers l'intérieur. Ok ? Allez, on continue. Donc là, on vient de faire le side bend. On va partir sur le one leg. Option. Pour ceux qui ont une facilité de tendre la jambe, vous pourrez tendre la jambe au sol et la jambe vers le plafond. Pour ceux qui n'arrivent pas à avoir vraiment une jambe rectiligne, entre guillemets, vous fléchirez la jambe au sol. D'accord ? Mais celle du plafond sera tendue. Ok ? Allez, on est parti. Et c'est pareil, on va repositionner le tout, le bassin, les cervicales et les épaules. Alors, moi, je ne peux pas tendre la jambe ici, ça bloque. Ok ? Donc, je fléchis. Pour les autres, vous pouvez le faire. Allez, on inspire sur place, on expire, on vient monter la jambe droite vers le plafond. Moi, comme je vous dis, je suis trop courte ici. Je ne peux pas tendre au maximum la jambe. Allez, on va venir inspirer. Et ici, on va venir faire un grand cercle vers l'intérieur sur une inspiration, expiration, grand cercle vers l'extérieur. D'accord ? Je vous rappelle que vous imaginez que vous avez un stylo au bout du pouce et vous voulez faire des cercles au plafond. Ok ? 8 cercles à l'intérieur, 8 cercles à l'extérieur. 8 cercles, inspire, premier. Cercle extérieur, premier. Il vous en reste 7. Allez, c'est parti. Le travail par de la hanche. Ok ? Un bon travail de hanche avec une contraction au niveau des cuisses. On en est au troisième. Donc, inspire intérieur, expire extérieur. On continue. Il en restera plus que 4. Expire. N'oubliez pas de ramener le menton vers le sternum. Allez, extérieur. Plus que 3. Inspire. Allez, expire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Plus que 2 si je ne me suis pas trompée. Inspire. S'il n'en manquait, vous continuez. Expire. Dernier. Inspire. Expire vers l'extérieur. Inspire sur place. Expire. Je fléchis. Et je pose. Ouh ! Ça travaille. N'oubliez pas de contracter la cuisse. Ok ? Allez, on fait la même chose de l'autre côté. On inspire. On expire. On ramène là sur le genou. Inspire sur place. Expire. Monte. Allez, on reprend le même exercice. Inspire intérieur. Expire extérieur. Ça fait 1. Attention, la jambe d'appui ne doit pas bouger. Allez, vous continuez. Allez, allez, on inspire et expire. Allez, on inspire. On en a fait 3. N'allez pas trop vite. Quatrième. Allez, on inspire. On en est au cinquième. Allez, intérieur. Expire. Sixième. Septième. Le dernier. Inspire. Expire. Et sur une expiration, on fléchit et on pose la jambe. Ouh ! Relâchez un petit peu les quadris là. Venez un petit peu les bouger. Ouais, super. Très bien. Allez, vous repassez sur le côté. Et on va continuer. Donc, on va faire le side bend puisqu'on n'a fait que le côté droit. Donc là, on se repositionne sur le côté gauche. Côté gauche. Donc, main gauche au sol, pied droit au sol, le pied gauche est derrière le pied droit. D'accord ? La fesse gauche est au sol, pied droit aligné avec la fesse gauche et la main gauche. On met la main droite dessus. On baisse bien les omoplates. On aligne la tête. Ok ? Allez, on inspire. Donc, décalez un petit peu la main si vous sentez que vous avez l'épaule qui monte. Vous décalez un petit peu la main. Mais ça ne mâchit pas par contre. Vous ne lâchez pas les épaules. Poussez bien sur la main. Ok ? Allez, on inspire. On fait comme tout à l'heure vite. Inspire sur place. Contract sur du périnée. Et c'est parti. Allez, un et deux. Baissez l'omoplate. Trois. Attention aux genoux. Allez, quatre. Cinq. Plus que deux. Six. L'avant-dernier, sept. Le dernier, huit. Je redescends et je pose. Attention sur cet exercice. Souvent, vous avez tendance à vraiment pousser le bassin vers l'avant. Ou à venir, comment dire, voilà, quand je dis pousser vers l'avant, ça fait ça. D'accord ? Donc, c'est vraiment que les hanches qui partent. Ok ? On est entre deux murs et c'est vraiment une montée de hanches. Très bien. Super. Ça va pas trop dur ce soir ? Ça va monter. Ça va monter crescendo. Très bien. Maintenant, on va se mettre sur… Ben, on va se lever pour aller faire le push-up. Allez, on se lève en cheval et serrant. Donc, je vous invite à venir vous placer derrière votre tapis. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, vous allez faire cette fois-ci six. Six fois avec les jambes tendues. Alors, non, on va commencer deux en jambes fléchies et les six en jambes tendues. Ok ? Pour ceux qui ont moins l'habitude, vous en faites que peut-être avec, par exemple, sept en jambes fléchies et une seule fois en jambes tendues. Ok ? Ça marche ? Allez, on est derrière son tapis. Largeur du bassin. On baisse bien les omoplates. On a basculé le bassin. On inspire. On fléchit les jambes. On part des hanches. Vous vous souvenez ? On expire. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on expire. On passe au-dessus de la barrière. On vient chercher ici l'inspiration. Je pose. Un, deux, trois, quatre. Je bascule le bassin. Je baisse les omoplates. Là, vous êtes en gainage. Vous êtes sur le cou des pieds. J'inspire sur place. J'expire. J'inspire. Je descends au coude vers l'extérieur. J'expire. Je pousse. Inspire à main. Un, deux. Crochette. Chien tête en bas. Et je fléchis les jambes et je déroule. Ok ? Et vous revenez normalement au même endroit où vous êtes partis. Les pieds doivent revenir au même endroit. D'accord ? Allez, on continue. Maintenant, je fais sans explication. On est en partie. Allez. Inspire. Expire. Et on y va. Un, deux, trois, quatre. Coup du pied. Baisse les omoplates. Aligne le dos. Inspire sur place. Expire. Inspire, descend. Expire, monte. On revient. Un, deux. On pousse. On déroule. Expire. Et on revient. Allez, le troisième. Donc, pour les autres, jambes tendues. Allez, jambes tendues. Si c'est trop dur, vous revenez en jambes fléchies. Ok ? Allez, passe au-dessus. Un, deux, trois, quatre. Baisse les omoplates. Surtout là, vous poussez les talons vers l'arrière. Ok ? Inspire sur place. Expire. Inspire, on descend. Expire, on monte. On ramène. Là, on peut fléchir les jambes. Et on déroule. Ok ? On en est au troisième. Allez, le quatrième. Expire. Un, deux, trois, quatre. Pousse les talons vers l'arrière. Ramène la queue du chat. Inspire sur place. Expire. Inspire. Et on remonte. Allez, quatrième. Plus que quatre. Courage. Allez, inspire. Expire. On y va. Un, deux, trois, quatre. N'oublie pas de pousser les talons. Baissez les épaules. La queue du chat. Inspire sur place. Expire. Inspire. Allez, on fléchit. On déroule. Plus que trois. Allez. À la fin du confinement, moi, je vais être morte. À la fin de parler en même temps que je travaille. Allez. Inspire, descend. Expire. On y va. On fléchit. Il nous en reste deux. Courage. Allez. On y va. Un, deux, trois. Allez, je pousse talons. Je pèse les omoplates. Inspire. Expire. Arrive. Le dernier. Le dernier. Allez. Un, deux, trois. Poussez bien les talons vers l'arrière. À basculer bien le bassin. Baissez les omoplates. Inspire. Soyez fort. OK. Je déroule. Et je ramène les épaules. Ouh. Bravo. Ceux qui sont arrivés à nous suivre, super. Bravo. Parce que là, ça revoit quand même avec les jambes tendues. Plus la pompe derrière, c'est très bien. Coucou Nathalie. Ça fait longtemps. Super. Allez. On continue. Ouh. Comme dirait l'autre, ça fait du bien. Allez. Maintenant qu'on a fait le push-up, on va partir sur le dos pour le Shuddle Bridge. Le pont des épaules. Alors, on va le faire cette fois-ci avec les jambes serrées pour tout le monde. OK. Donc, vous passez sur le côté. Vous repositionnez le bassin. Hop. Étirement de la colonne cervicale. On baisse les omoplates. Et là, on va venir serrer les jambes. Serrer les pieds. Rappelez-vous, comme quand je fais en cours, vous avez un billet ici. Et vous ne devez pas le faire tomber. D'accord ? Vous serrez bien. Allez. Baissez bien les omoplates. Menton vers le sternum. On inspire sur place. On expire. On pousse. Expire, 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 expire. On est bien en haut. On a contracté les fessiers. On va venir ici. Inspirez. Expire. On va dérouler. Attention parce que souvent, les épaules remontent. Tout est bloqué. On pousse le coccyx en déroulant le dos vers les talons et on relâche. Attention parce que quand vous êtes en haut, souvent les épaules partent. Donc, collez bien les mains en seuls. Allez, on est parti pour sept. Allez, inspire sur place. Puis, contraction du périnée. Expire, monte. Inspire. Expire. Allez, déroule. Attention aux épaules. Attention à vos épaules. Allez, cherchez les talons avec votre coccyx. Inspire. Et on repart. Attention aussi à pas que le manteau, il parte en arrière. On continue. Je crois qu'il va en rester deux. Le dernier. Attention aux épaules. Et vous relâchez. Sentez normalement le fait qu'on soit tout bien positionné. Ça fait travailler les triceps. OK. Ça va toujours ? Ça va toujours ? Bon, très bien. Allez, on continue. Maintenant, on va faire, on va passer à plat ventre et on va travailler le single leg kick. Alors, je vous invite à venir sur la plat ventre, mais dans la posture du sphinx. OK ? Donc, ah oui, il faut que j'aille de l'autre côté, je ne l'y ferai jamais. Donc, je suis à plat ventre. Je viens ici mettre les points. D'accord ? Les deux points vont être face à face, comme ceci. D'accord ? Donc, quand vous allez être à plat, les points ne vont pas être vers la poitrine, mais légèrement vers l'avant. OK ? Pour faire une belle posture de sphinx. Donc, à plat ventre, les jambes largeur des épaules, vous avez relevé le buste avec les points qui se font face à face. Par contre, les points, je vous ai dit une bêtise, ils ne sont pas comme ça. Ils sont comme ça. La prise marteau. D'accord ? Prise marteau. OK ? Allez, on est parti. Ici. Pour ceux à qui ça fait déjà mal aux lombaires. Donc, vous relâchez. Vous restez plutôt à plat. OK ? Pour les autres, on est dans cette posture. Je baisse bien les omoplates. Je contracte les quadriceps et les fessiers. Je vais me venir sur une expiration. Amenez, pointe, talon. Inspire, je descends. C'est celui-là où je vous perds à chaque fois. Vous me souvenez ? Les uns et les autres. J'expire, pointe, talon. Inspire, je descends. OK ? C'est une longue expiration. Inspire, je descends. Allez, vous en faites 8. À droite, 8 à gauche. Allez, on est parti. Donc, je rappelle, c'est pointe, talon, pointe. Pointe, talon, pointe. OK ? Allez. Contractez bien le périnée. Creusez bien le ventre. Vous êtes sur les osciliaques dans cette posture. Les osciliaques, c'est le bout de vos hanches. Les oreilles de Mickey. OK ? OK ? Allez, poussez bien sur vos coudes. Ne vous avachissez pas. Descendez bien ces omoplates. Allez. Rien ne doit bouger. Contracte tout. Expire, inspire. Expire, inspire. Allez, il doit en rester. Je crois qu'il doit en rester 3. Allez, pointe, talon, pointe. Pointe, talon, pointe. Les deux derniers. Pointe, talon, pointe. Pointe, talon, pointe. OK, on relâche. Ouh, super. Là, sur celui-là, vous avez peut-être remarqué, mais on est venu surélever le buste. Ce qui permet de venir travailler tous les muscles profonds du dos. Hein ? En plus de la chaîne postérieure. OK, beau travail. Allez, on va passer maintenant sur le côté pour le Nailin Side Kick. Petit clin d'œil à Claudine. Donc, on est sur le côté droit avec le genou droit enfoncé dans le sol. Le genou droit. OK ? Donc, je tends la jambe gauche. Ici, tout est aligné. Quand je dis aligné, c'est-à-dire que le genou est sur l'alignement du tapis. D'accord ? Vous imaginez toujours que vous êtes entre deux murs. Vous baissez bien les omoplates, vous cherchez l'autograndissement. La main ici droite va venir se positionner au sol. OK ? La main gauche va venir derrière la tête. Main gauche derrière la tête. D'accord ? Donc, le cou n'est pas aligné. Pas en arrière, vraiment dans l'axe. Allez, rappelez-vous. On inspire, puis contraction du périnée. On expire, on va monter. Et là, on va faire. Inspire, petit cercle vers l'arrière. Expire, petit cercle vers l'avant. Vous allez à la hauteur que vous pouvez. Pour moi, ce qui est le mieux, c'est ne pas monter trop la jambe, puisque chacun a une morphologie de hanche différente. OK ? Donc, si vous êtes juste à deux millimètres du sol, vous êtes à deux millimètres du sol. Allez, c'est parti. On en fait six sur celui-ci. Allez, j'expire, je monte. Inspire, demi-cercle vers l'arrière. Expire, demi-cercle vers l'avant. Ça fait un. Allez. Ça fait deux. Inspire. Allez, ça fait trois. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Ça fait quatre. Inspire, expire. Ça fait cinq. Et le dernier, inspire, expire. Et je relâche. Il est affreux. Alors là, celui-là, il vient bien nettoyer le côté. Au niveau de la grassouille, là. Je vous avoue qu'on le sent bien. Très bien. Allez, on change de côté. On vient faire le côté inverse. Donc, le côté gauche. Allez, genou gauche au sol. Non, on va faire le côté droit, ta mère, c'est le côté gauche. Je tends la jambe. Prenez vraiment comme repère la ligne droite de votre bord et le bord de votre tapis. OK ? Allez, vous baissez bien les omoplates. Vous descendez main au sol. La main droite est derrière la tête. Vous êtes sur le bout des doigts. Et vous êtes toujours entre deux murs. Allez, on expire. Hop, on monte la jambe. Inspire, demi-cercle vers l'arrière. Expire vers l'avant. Premier. Allez. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Dixième. Et je relâche. Ouh là là. Et bé. Je n'aime pas celui-là. Non, je plaisante. OK, super. Bon travail. Ça chauffe là quand même. Ça chauffe. Bien. Maintenant qu'on a fait le Nighting Side Kick, on va venir faire un exercice qu'on a peu vu en cours, mais qui est un super exercice, qui s'appelle le Leg Pull Spine. OK ? Donc, on le fait tout ensemble. Donc, on va venir passer sur le côté. Attention aux personnes qui ont des problèmes de poignée. D'accord ? Dans ces cas-là, vous choisissez un des exercices qu'on a fait précédemment. D'accord ? Alors, ici, vous êtes assis sur vos ischios. OK ? Les nonos du bassin. Vous allez tendre les jambes sur un premier temps. Cherchez l'autograndissement. Puis, vous allez ramener un petit peu les talons vers vous. Les doigts et les bras vont être derrière. Les doigts vers les fesses. OK ? Vous baissez bien les omoplates. Vous baissez vraiment bien les omoplates. D'accord ? Sur une inspiration, on va venir contracter le périnée. Et on expire, on monte le bassin vers le plafond. D'accord ? Et là, on essaie de vraiment baisser les omoplates. Par contre, ne me lâchez pas la tête. OK ? Essayez d'être un petit peu vers l'avant. Mais pas trop pour ne pas tirer sur les cervicales. OK ? On inspire sur place. On expire. Poussez fort sur vos mains. Sentez le travail des triceps. Inspire sur place. Expire sur place. Prochaine inspiration. Vous poussez le coccyx vers vos bras. Et vous posez en dernier le coccyx. OK ? On se retrouve j'entendu. Ça va ? On va en faire que... Allez, on va en faire 5 sur celui-ci. D'accord ? Si c'est vraiment trop dur pour les poignets, vous refaites des exercices précédents. On réfléchit un petit peu les pieds. On expire. On va pousser du coup les genoux vers l'avant. Mais on pousse bien sur les bras. Poussez sur les mains. Contractez bien les triceps. Ne me lâchez pas la tête en arrière. Allez, inspire sur place. Expire sur place. Encore. Inspire. Expire. Et là, je pousse le coccyx. Regardez, les pieds ne bougent pas. Les bras sont tendus. C'est le coccyx qui part en arrière. Je tends les jambes. Je pose. Yes. Très bien. Très bien. Et on repart. Troisième. Je fléchis un peu. Je pousse. Allez, hop. On positionne. Regardez. Le vent ne doit pas sortir. Ça a creusé. Ni le dos creuse, ni le ventre sort. Allez, inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Allez, les pieds restent au sol. Je pousse le coccyx vers l'arrière. Je tombe mes bras. Et je pousse. Super. Il nous en reste deux. Allez. Baisse bien les obos. Placouf, ta cage thoracique. Allez, expire. Hop. On monte. Inspire sur place. Expire. Inspire. Expire. Allez, on descend. Pieds collés. Poussez le coccyx. Tendez vos bras. Baissez les obocates. Le dernier. Il donne chaud. Il donne chaud. Allez. On inspire. On expire. On vient. Baissez bien tout. Creusez le ventre. Je ramène. Je ramène. Tendez les bras. Et je pose. Wouh. Bravo. Félicitations parce que celui-là, on l'a quasiment peu fait en cours. Vous pouvez venir faire tourner les poignets pour ceux qui ressentent un petit peu une petite douleur. Mais celui-là, il est très, très bon pour tous les gens, comme moi éventuellement, qui ont les épaules vers l'avant. Donc, ça vient réouvrir la cage thoracique. D'accord ? Nous, on a tendance à être comme ça. Cet exercice permet de réouvrir la cage thoracique. Et en même temps, de travailler les triceps derrière. Ok ? Super. Bon boulot. Très bien. Allez. On va repartir maintenant sur le dos pour venir travailler le double stretch. Allez. On repasse sur le côté. Alors, vérifiez quand vous allez vous allonger que les bras, quand on va les poser en arrière, ne touchent ni le mur, ni la chaise, ou le canapé, ou quoi au caisse. Ok ? Allez, je vous laisse le temps de vous installer. Moi, je vais bien vérifier aussi. Voyez, moi, ça touche. Ok. Là, ça devrait être bon. Et non, ça touche. J'ai le bras long. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Ça pouvait me servir pour le monde professionnel. Allez. Je dis des bêtises comme d'hab. Allez, je baisse bien les omoplates, le bassin. On vient chercher ici à étirer comme d'habitude. Ok, c'est bon pour vous. Vous avez vérifié, rien ne touche. Nulle part. Ça marche. Allez. On inspire. Contraction du périnée. Et on monte sur une expiration, les deux genoux vers la poitrine. Toujours en vérifiant que le vent ne sort pas. Ici, les bras vont être vers le plafond. Attention, les omoplates baissées. Pas les épaules dans les oreilles. On baisse tout ça. Ok. On est fiers. Les bras sont tendus jusqu'au bout des doigts. Les genoux sont vers la poitrine. Pas en angle droit. Relâchez le bout des pieds. Menteau-poitrine. On inspire sur place. Puis contraction du périnée. Attention, on va tendre les deux jambes devant. Expire. Les bras partent vers l'arrière. Inspire. Amène. On repart. On va en faire sept fois encore. Attention, si vous sentez que c'est trop dur en tendant les jambes, vous alternez une jambe après l'autre. Ok ? Dans ces cas-là, vous en ferez sept à droite, sept à gauche. Allez, il nous en reste six. Baissez les épaules. Ah. Ah. Il doit en rester quatre, je crois. Le dernier. Le dernier. Vous revenez positionner. Vous baissez bien les omoplates. On va faire le petit dernier pour la route. On va essayer de rester, de maintenir, de garder la posture. D'accord ? Pour ceux qui ont alterné droite et gauche, vous ferez 10 secondes sur la droite et 10 secondes sur la gauche. Vous êtes prêts les autres ? On inspire. On expire. Tend les deux bras. Mets les bras derrière. Bouge plus. Allez. Inspire. Expire. Attention, manteau-poitrine. Ne me lâchez pas. Lâchez pas. Creusez bien le ventre. Insistez sur l'expiration. Encore. Encore deux. Le dernier. On ramène. Inspire les bras et les jambes. Et on relâche. Ouh. Super. Allez, on pose une jambe après l'autre sur une expiration. Très bien. Super exercice aussi celui-là. C'est top, hein ? Ok. Maintenant, on va passer sur le swimming à quatre pattes. Donc, on se retrouve à quatre pattes. Alors, vous vous rappelez, les doigts sont ouverts. Le coccyx est décalé par rapport au genou. Donc, les épaules sont planilées avec les poignets. Vérifiez que quand vous tendez la jambe, ça ne touche pas derrière. D'accord ? Oui, je vais voir un peu. Oui, c'est bon dans l'histoire. Ok. Donc, vous êtes sur les rotules, peut-être. Le dos est plat. D'accord ? Donc, pas de creusé, pas de rond. Maintenant, vous connaissez. Mais c'est bien vos omoplates. Le dos est plat. Coccyx vers l'arrière. Les mains sont collées au sol. Et là, on va faire quelques respirations d'abord. Puisque c'est une posture qui est la plus dure à tenir. Puisqu'avec la traction, en fait, le ventre tombe. Donc, je vous invite sincèrement à faire, allez, on va faire cinq cycles respiratoires pour vraiment sentir que le ventre ne lâche pas. D'accord ? Allez, on allume bien la tête. Je vous laisse à votre rythme. Ok ? Bon, vous le faites cinq fois. Insistez sur l'expiration qui doit être plus longue que l'inspire. Allez, moi, il m'en reste une. Ok. Normalement, le ventre n'est pas tombé, hein ? Ok ? Très bien. Malgré les glaces, les chocolats et tout ce que vous avez mangé, ventre de coquin. Allez, prochaine expiration. On va venir tendre le bras droit et jambe gauche. Inspire. Contraction du périnée. Expire. Allez, la jambe glisse, le bras glisse. On baisse l'omoplate. Inspire, on ramène au même endroit. Vous allez en faire huit à droite, huit à gauche. Pas de précipitation, hein ? On y va doucement. Vous êtes pieds flex. Inspire, on ramène. Allez, je vous laisse aller à votre rythme. Ensuite, à mon deuxième à droite. Pieds flex à l'arrière. Décalez un peu le poids du corps vers l'arrière. Vous devez sentir les abdos un peu plus. Pieds flex. Poussez sur vos mains. Laissez bien les omoplates. Ne me lâchez pas le ventre. J'en vois qu'il me lâche le ventre déjà, là. Attention, hein ? Allez. J'entends mon quatrième à droite. Si vous allez plus vite que moi, continuez. Mais normalement, non. Il doit m'en rester deux. Je finirai sur le côté gauche. C'est pareil. J'ai oublié de vous dire, il ne faut pas trop monter la jambe arrière. Et vous relâchez. Ok, super. Très bien. Donc, vraiment, cet exercice, il ne faut pas monter la jambe. Si vous la montez, automatiquement, ça fait cambrer le dos. Donc, il faut vraiment rester. C'est pour ça que c'est bien, en fait, de faire cette notion de bout d'orteil. On glisse, là. Vous voyez, le gros orteil, on glisse. Et on lève la jambe et on est pied flex. Et là, du coup, si on a bien engagé, on est au plat. Ok ? Donc, ça, vous pourrez le refaire après, si vous souhaitez revoir la séance, de bien vous appliquer sur cet exercice. Et quand il est bien fait, celui-là, vous devez vraiment, vous avez dû vraiment ressentir le travail abdominal qui part du pubis. D'accord ? Ce n'est pas qu'un travail au niveau, sous les côtes flottantes, mais ça part vraiment du pubis. Très bien. Allez, on va se trouver en posture assise, sur les ischions. Et on va partir sur le spine twist avec les jambes tendues. D'accord ? Jambes tendues, pied flex, mais bien sûr, vous êtes en dos droit. Donc, vous enlevez, évidemment, la chair des fesses comme là. Vous tendez les jambes. Pour ceux qui peuvent les tendre complètement, moi, je friche un petit peu. Vous baissez bien les ombles de plage, vous cherchez votre grandissement. Alors, vérifiez aussi que les bras, donc on va mettre les bras. Voilà, donc c'est un nouvel exercice. Les bras vont être tendus, hauteur des épaules. Pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, d'accord ? Vous pouvez les garder en rond, comme les danseurs. Ok ? Si c'est trop compliqué, vous mettez le pouce au niveau du scarnum et les doigts sous le menton, avec les coudes hauteur des épaules. D'accord ? Donc, trois possibilités. C'est parti. Donc, on a les bras tendus à la hauteur des épaules. On baisse bien les omoplates, on cherche l'autobrandissement. On inspire sur place. Puis, contractions du périnée. On expire et on part sur la droite. Expire, attention, on tout suit. Expire, 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 expire. Inspire, on ramène. Attention, les bras. Expire et on démarre. Expire, 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 expire. Cherchez l'autobrandissement. Attention, jambes à déjà qu'ils partent. Allez, vous en ferez cinq à droite, cinq à gauche. Attention, parce que souvent, les bras, ça lâche. Souvent, les bras, ils se plient. Là, ils doivent être tendus. Attention. Inspire. Attention, ça part. Je vois qu'ils partent là déjà. Attention, ça lâche ici. Et on redresse. On redresse. Allez. Appuyez bien sur vos ischions. C'est la base des ischions. Cherchez l'autobrandissement. Allez, ça tire. Ça fait du bien dans le dos. Les épaules sont lourdes. Allez. Inspire. Cherchez les pieds sans flex. Allez, on continue. Il fait du bien, celui-là. C'est pour votre dos. C'est magnifique. Allez, attention de ne pas raccourcir les bras. Ne pas faire qu'un bras est plus loin que l'autre. Vous êtes ici un gyrophare. Les deux derniers, baissez les épaules. Expire. Allez. Et je baisse les épaules, je relâche. Bien, celui-là. Il est top aussi, celui-là. Très bien. Allez, pour finir la séance, la petite cerise sur le gâteau. J'aime bien terminer sur ça parce qu'on s'est bien échauffé pendant toute la séance. On va finir sur le gainage. Ok ? Sur le leg pulprone. D'accord ? Donc, évidemment, revisitez la méthode de Gasquet. Allez, vous venez vous mettre sur l'arrière de votre tapis. Vous êtes assis sur les talons. Donc, je répète. Si ce n'est pas possible, vous mettez un petit oreiller. Vous avancez les bras. Vous baissez bien les omoplates. Et vous regardez le sol. Maintenant, vous connaissez la posture. Il n'y a plus aucun problème pour vous. Allez. Les mains sont collées. Inspire. Puis, contraction pupérinée. Expire. On monte. On s'arrête. Et puis là, on va venir crocheter les doigts de pied. Poussez le coccyx en arrière sur une expire. On tend les bras le plus loin possible, le plus loin possible, le plus loin possible. En gardant le dos plat. On inspire. Puis, contraction pupérinée. Expire. On tend. Hop ! Tend les jambes. Baisse les omoplates. Ramène la queue du chat. Ok. On ne lâche pas la tête. Poussez bien sur vos mains. Poussez les talons vers l'arrière. Allez. Tournez vos biceps vers l'extérieur. Poussez bien sur vos mains. Descendez les omoplates. Allez. On ne lâche pas. Inspire. On va rester sur six cycles respiratoires. Allez. Encore trois. Ne lâchez pas à courage. Le dernier. Allez. On pose un genou. Puis l'autre. On relâche les pieds en poussée arrière. Ouh ! Super ! Super, super ! Ah ! Très bien. Une bonne petite séance tonique. On a fait une petite séance tonique. Ok. Alors, qu'il me reste deux petites minutes. Si vous le souhaitez, je sais que vous êtes tous d'accord. On va venir ici faire le bowling like a ball. Je l'entends derrière les écrans. Ah non, pas celui-là, pas celui-là. Allez, pour me faire plaisir. Attention, les personnes qui ont des problèmes de lombaire, qui ont la dernière vertèbre qui se décale, vous ne le faites pas celui-là. Ok. C'est juste pour le plaisir. D'accord. Et ensuite, on passera au petit centre d'étirement. Très léger. Ok. Allez. Vous êtes passé sur les ischions. Ok. Donc, vous êtes en équilibre. Vous expirez. Hop. Vous montez les jambes. Donc, pour ceux qui démarrent, pointe de pied comme ceci. Pour maintenant, pratiquement tout l'ombre, vous êtes ici. Mains sur les chemises. Vous creusez le ventre, vous arrondissez le dos, vous regardez le pubis. Allez. On inspire, bascule du bassin. Inspire. Expire. On remonte. Et c'est là où je vais voir ceux qui ont mangé des gâteaux, qui ont mangé des glaces, qui se sont fait des crêpes. Si ça ne remonte pas, je sais pourquoi. Allez. Expire. Le dernier. Creuse le ventre. Inspire. Expire. Et vous relâchez. Ok. Très bonne séance. Très, très bonne séance. Allez. Je vous invite à venir vous mettre derrière le tapis. Vous allez vous asseoir sur les talons. Étirez les bras. Vous baissez les épaules. Vous regardez le sol. Allez. Et vous allez maintenant essayer de pousser le coccyx en arrière. Pour étirer le dos. Ok. Allez. On reste quelques secondes. C'est le coccyx. Vous devez sentir que le dos s'étire. Ok. Vous relâchez. Vous ramenez les deux mains près des genoux. Et vous allez placer les bras vers l'arrière. Et vous allez ouvrir les jambes et pouvoir poser la tête. Ok. Vous relâchez. Vous relâchez. Allez. Restez. Soit vous avez... Vous mettez la tête de côté. Mais vous changez droite et gauche. Soit si ce n'est pas trop compliqué, vous mettez le front au sol. Ok. Allez. Vous relâchez tranquillement. Le rolling. Vous n'aimez pas le rolling like a bull. Et pourtant, il est bien, celui-là. Oui, Patricia. La coanas a travaillé. Oui. Le rolling like a bull. C'est mon défi depuis 4-5 ans. C'est que vous arrivez à le faire, celui-là. Mais je vous rassure, très peu y arrive. Je discute avec mes collègues et il est compliqué, celui-là. Allez. Relâchez bien le tout. Allez. Ok. On remet une main de chaque côté des genoux. On pousse sur les mains et on revient avec un dos plat. Attention. Le dos plat. On ne lève pas le dos par le cou. Mais on bascule le bassin pour remonter en dos plat. Rappelez-vous. À chaque fois que vous dégardez en mémoire, le fauteuil de votre voiture. Avec la petite roue, là, ici. Ok. Allez. J'expire. Et je me redresse. Hop. Et je viens mettre le pied droit. Devant. Et le pied gauche est derrière. Moi, je l'aime bien, celui-là, parce qu'il vient vraiment ouvrir le psoas. Donc, le pied droit va venir chercher l'arrière. Et le pied gauche va s'enfoncer dans le sol. Sachant que les deux genoux sont en angle droit. Et que vous êtes homoplate baissée en autograndissement. Allez. J'inspire. J'expire. Je ramène le talon droit vers l'arrière. Et j'enfonce bien le pied gauche dans le sol. Cherchez vraiment l'autograndissement. Donc, plus vous allez être en autograndissement avec le bassin qui a basculé, plus vous allez sentir le tirement du psoas. Allez. Sentez-le. Là, c'est le côté gauche qui tient. Allez. Vous relâchez. Vous changez de côté. Hop. Je vais nécessairement. Hop. Et je change de côté. Allez. Pareil. On aligne tout. On bascule bien. On enfonce bien dans le sol. On cherche bien l'autograndissement. Baissez les épaules. Ramenez bien le menton vers l'alternum. Allez. Talon gauche. Viens pousser vers l'arrière. Et le cou du pied droit dans le sol. Allez. Basculez bien le bassin. Sentez-le. Et le psoas, c'est un muscle qui devrait être étiré à chaque séance. Ce que je vous l'ai déjà expliqué en cours, c'est le muscle qui relie le haut et le bas. Malheureusement, comme vous êtes souvent en posture assise, il n'arrive pas à se nettoyer, ce muscle. On l'appelle aussi le muscle de l'âme. Donc, toutes les peines et tout, entre guillemets, viennent se positionner là. Parce que quand on est triste, quand on n'est pas bien, on a beaucoup plus de toxines. Et ça reste dans le psoas. Ok. Vous relâchez et vous remontez en chevalier servant. Très bien. Allez, petit dernier exercice. On enfonce bien les jambes dans le sol. On baisse bien les omoplates. Réchis les jambes. On inspire. On expire. On monte les bras. On crochette les doigts vers le plafond. On pousse, pomme de main vers le haut. Les omoplates vers le bas. Et les talons vers le bas. Baissez bien ses épaules. Ne soyez pas comme ça. Baissez tout ça. Allez, aligner votre tête. Allez, inspire, expire. Et vous allez monter sur la pointe de pied. Vous allez essayer de garder l'équilibre. Et dernière expiration. On relâche les bras par les côtés en redescendant. Voilà, cher ami. Nous avons fait une très bonne séance ce soir parce qu'il y a eu très peu de… Ah, on ne me voit pas ce soir. Tiens, je n'ai pas allumé. Voilà, je ne sais pas si on me voit. Voilà. Il y a eu très peu de pauses. Donc, j'ai quand même essayé d'enchaîner un peu plus. Voilà. Donc, on a quand même fait des exercices un peu plus durs. Bonne soirée, Nathalie. À bientôt. Des exercices un peu plus durs que d'habitude. Et la séance prochaine, les séances vont continuer à monter en progression, en difficulté. C'est le but. Comme je dis souvent en cours, on est au mois d'avril et Coco, bientôt au mois de mai. Donc, logiquement, tout est acquis. Plus ou moins. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur le chat. A priori, cette soirée, ça n'a pas l'air d'avoir coupé pour une fois. Ça n'a pas l'air de… le réseau a l'air d'être beau. Alors, peut-être que, comme je vous ai dit, les gens étaient plus dehors que devant leur écran. Donc, merci encore à vous pour votre participation si nombreuse. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur le chat pour voir si tout va bien. à me poser des questions, effectivement. Si vous avez des difficultés sur un des exercices, bien sûr, je vous répondrai avec plaisir. Ouais, Estelle, l'intensité monte. Il faut parce qu'on est quand même en fin d'année. Super réception, tant mieux. Voilà. Donc, la dernière fois, il pleuvait. Donc, les gens se sont tous mis à regarder des trucs sur Internet. Voilà. Dur parfois, ouais. Il faut monter aussi. Des fois, il faut aller au-delà de ses limites parce que je sais que vous êtes capable d'y aller depuis le temps que je travaille avec vous, pour ceux que je connais. Donc, il n'y a aucun souci. Alors, Françoise, demain, ça va rester à 18h15. D'accord ? Si le réseau est aussi bon qu'aujourd'hui, il n'y aura aucun souci. D'accord ? Pas de coupure. Très bien. Très bien. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain pour le stretching et une séance de détente. Alors, je ne sais pas trop encore. Je verrai ça demain matin parce que je la préparerai demain matin. Donc, soyez nombreux avec les trois. Oui. Merci, Nailing. C'est avec trois. Ni, ni. C'est pour ça qu'il faut que je retourne en cours pour que tu me reprennes à chaque fois sur ce mot. OK. Donc, demain soir, séance de stretching, pardon. 18h15, comme à son habitude. Je vous embrasse très fort. Une super séance. Je crois que je vais avoir mal partout. Alors, mal, oui et non. En tout cas, peut-être dans 48 heures surtout. Voilà. Souvent, c'est 48 heures. Mais je suis contente. Ça vous fait du bien. C'est top. Allez, je vous embrasse très fort. Merci encore sincèrement de votre présence. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Bonne soirée à tous. Et l'équilibre sur un pied. Mais ça, ça viendra. Il faut justement travailler les abdos. Plus tu travailleras, Anne, tes abdos. Et plus l'équilibre va venir. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Bonne soirée. Ouais. Salut Sylvie. Marie aussi. À très bientôt. À demain, j'espère. Avec grand plaisir en tout cas. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada